Salut les amis c'est Soké117 on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu basée software car je voudrais vous présenter aujourd'hui un petit logiciel que j'ai trouvé sur internet et qui peut être vraiment sympathique en ces temps de télétravail peut-être de futur confinement malheureusement espérons que non parce que si on peut éviter mais beaucoup d'entre vous vous se sont mis au télétravail et donc sûrement à des réunions sur teams sur zoom ou différentes plateformes skype mais comme beaucoup vous n'avez peut-être pas de webcam ce qui peut être embêtant alors pour remédier à ça beaucoup de choses ont été mis en place du côté de chez canon on peut brancher maintenant les appareils canon via usb grâce au logiciel cam utilitaire qui est en bêta je crois que maintenant la version finale est sortie et tout simplement pour ce qu'il soit j'ai trouvé à l'utilisant votre smartphone donc ici donc pour le test ça sera un galaxy note 20 ultra voir qu'est ce que ça donne donc le logiciel honnêtement m'a un peu épaté il s'agit de iv cam donc un logiciel vous permettant d'avoir donc du 1920 par 1080 du 4k et tout ça dans la version gratuite alors cependant la version gratuite vous aurez donc un filigrame et des publicités à chaque fois que vous fermez ou activez donc pour ça pour faire simple qu'est ce que ça donne est ce que la qualité d'image est bonne alors honnêtement tout dépendant de votre smartphone sur un petit smartphone bas de gamme vous aurez pas forcément une bonne qualité mais si vous avez un smartphone un smartphone assez haut de gamme comme par exemple ici le galaxy note 20 ultra je ne sais pas peut-être pour iphone il me semble que vous avez la solution epocam de chez legato qui fonctionne très bien malheureusement elle n'est que sur iphone voilà pourquoi j'ai voulu trouver un substitut pour le téléphone android et il m'a semblé être un très bon très bon logiciel alors tout d'abord il va vous falloir installer iv cam sur votre téléphone android parce que tout va se faire soit en usb soit en wifi donc il faut que vous ayez une bonne connexion internet forcément parce que plus vous demanderez de la qualité lui faudra avoir forcément un bon débit ou directement par usb si vous voulez régler le souci alors tout d'abord qu'est ce que vous faites vous télécharger iv cam sur votre smartphone vous télécharger ensuite iv cam sur votre ordinateur donc du coup moi je vais ouvrir le logiciel iv cam sur l'ordinateur hop voilà j'ouvre le logiciel je vais me connecter avec mon téléphone hop à l'application que vous télécharger sur l'appel store sur le google store donc directement dessus il va faire une recherche sur le même réseau vous voyez que vous êtes sur le même réseau et va trouver votre ordinateur donc une fois qu'il aura trouvé votre ordinateur tout va se faire tout seul vous n'aurez pas besoin de vous trop vous compliquer à la il fait tout tout seul c'est ça qui est bien donc on va rajouter directement ici la source pour vous montrer ce que ça donne donc pour l'instant je ne l'ai pas lancé voilà donc ça c'est ce que ça donnera concrètement vous aurez à vous mettre il va chercher on va se connecter hop sur le téléphone hop et voilà vous voyez il se connecte automatiquement alors comme vous pouvez le voir là je me suis mis en 1920 par 1080 et la qualité est plutôt pas mal vous voyez si je veux faire un zoom sur mon écran sur mon clavier il n'y a aucun souci vous voyez bien toutes les couleurs il n'y a vraiment aucune aucun problème là dessus et après concrètement qu'est ce que ça donne si on passe sur hop donc là vous pouvez voir le fond vert sur la qualité la qualité c'est très propre très nette j'irai même plus nette que sur ma caméra voilà donc forcément vous pouvez rajouter les effets donc de fond vert la qualité est plutôt bien vous pouvez voir tous les détails si on va sur la souris c'est très bien tous les trucs je ne sais pas prenons par exemple une petite statuette voilà on a besoin d'un petit coup voilà vous voulez faire une petite vidéo sur la statuette la qualité est pas mal on prend une caméra d'apport alors ce qui est bien c'est que comme vous voyez ça fonctionne en sans fil vous n'avez donc pas du tout mais pas du tout besoin de câbles et vous pouvez si vous souhaitez à tout moment switcher si vous voulez si vous voulez vous balader pour montrer quelque chose en particulier vous pouvez faire ce que bon vous semble si vous voulez partir vous vous promenez voilà hop on regarde on peut voir la tour si vous voulez indiquer la tour montrer un petit peu c'est vraiment honnêtement je trouve que c'est vraiment top et pratique si vous souhaitez vraiment faire en ajout en multicam vous avez juste à rajouter vous voulez montrer quelque chose en particulier je ne sais pas vous faites une partie vous parlez d'un truc vous me dites ah en fait je ne sais pas j'ai quelque chose d'autre comme vous pouvez voir derrière j'ai ma lampe Elgato bah hop ça correspondait à la boîte Elgato qui se trouve ici vous avez tout le temps hop vous pouvez il n'y a pas de soucis alors vous pouvez choisir si vous voulez je vais essayer de voir si les paramètres ah normalement je vais faire plus simple hop paramètres vous voyez on va faire hop je vais pouvoir vous montrer comme ça en paramètres vous avez droit donc à l'orientation de la vidéo paysage ou portrait la résolution vous avez le choix jusqu'à 3840x2160 donc 4K 60 images par seconde bon il ne le fait pas forcément en haut choisissez pour l'audio du coup moi je récupère l'audio de l'ordinateur et j'ai pas après j'ai pas testé est-ce qu'avec le zoom vous gardez une bonne qualité ça reste quand même ça reste quand même pas mal honnêtement je trouve qu'il s'agit d'une application vraiment très intéressante par contre oui c'est à chaque fois c'est ce petit soucis qui m'embête quand vous touchez vous pouvez changer pas mal de paramètres comme le niveau de je sais plus comment ça s'appelle neos hop vous pouvez changer un voilà donc on se retrouve avec des pubs si vous trompez sur la croix parce qu'il y a deux croix parce que vous avez toujours un petit message qui apparaît hop donc là vous voyez connecté en 1920x1080 60 fps donc il le détecte automatiquement et vous pouvez l'utiliser sur n'importe quel logiciel Skype Teams Zoom donc pour un produit le gâteau par exemple vous pouvez prendre le Multima aussi ici et rajouter le support téléphone et vous en servir comme webcam donc vous le posez et vous en servez comme webcam ça prend comme vous avez vu le chroma avec les fonds verts hop on va retenter voilà vous voyez ça prend sans souci le chroma c'est vraiment une petite comment dire une petite webcam d'appoint qui peut vous sortir de tout en réunion de travail d'autre vous faites ça hop après vous avez des petits supports si vous avez des des supports avec un autre pour le fixer tout dépendra moi malheureusement le seul truc qui est embêtant c'est que j'ai une pochette de chez Samsung et quand je rabats le clapet sur cette application vous voyez ça plante ça s'arrête donc il faut que j'enlève il faut que j'enlève ça si je veux m'en servir ce qui est dommage parce que le produit en lui même est sympa et je voulais dans ces temps de confinement vous proposer ce genre de produit alors j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu ça fera toujours plaisir et ça aidera à développer la chaîne n'hésitez pas également à vous abonner avec la petite cloche afin de recevoir les prochaines vidéos c'est très important ça me fera extrêmement plaisir et ça aidera à développer la chaîne n'hésitez pas également à partager la vidéo si elle vous a plu c'est vrai que c'est un bon conseil pratique pour ceux qui honnêtement ne s'intéressent jamais à la webcam on ne s'est jamais posé la question sur une webcam sur un ordi portable oui vous en avez sur les tours on va dire c'est un outil qui n'est plus trop utilisée autre pour les streamers qui s'en servent ou faire vraiment des vidéos vraiment sur on va dire c'est plus de niche Logitech étant réellement la seule marque à avoir gardé espoir dans cet accessoire et continuer la production ce qu'honnêtement sur le marché c'est un petit peu ceux qui dominent Logitech sont les seuls à avoir décidé de rester sur ce segment et après toutes ces années où ils ont eu du mal à vendre entre le streaming et le télétravail maintenant ils récoltent enfin le fruit de leur travail vraiment avec des caméras très bonnes comme la Brio 4K ou la C922 la C920 des caméras qui sont maintenant sorties il y a quelques années mais qui restent quand même une référence la Brio 4K elle est très belle mais elle a quand même 250 euros donc c'est vrai que pour une webcam ça pique un peu alors que vous voyez justement en contrepartie vous avez un smartphone donc plus votre smartphone est au diam avec des bons objectifs photo plus belle sera votre image et vous aurez une bonne webcam à zéro parce que le logiciel est gratuit la version payante n'apporte rien de plus autre qu'elle enlève le filigrame IV Cam que vous avez vu voir sur le côté et les pubs sinon la version gratuite propose déjà toutes les options et pour on va dire si vous cherchez quelque chose de pas cher vous ne trouverez pas moins cher c'est très utile c'est très bien voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à la partager à vous abonner à la liker n'hésitez pas également à lâcher des commentaires ça sera avec grand plaisir je ne suis pas sponsorisé par le logiciel pour prévenir à l'avance c'est juste que je l'ai trouvé j'ai trouvé ça sympa et même pour là si je souhaite faire plus tard des vidéos ça me permet de faire quelque chose d'à point de pouvoir me balader et de pas enlever ma caméra ça me permet d'avoir une certaine mobilité ce qui est vraiment sympathique je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo jeux vidéo ou informatique à très vite sayona